Bonjour tout le monde, c'est Lou ! Vous voulez bien m'accompagner pour ce nouvel unboxing ? C'est avec plaisir que je vous présente cette gamme Playmobil, la Pension Animale, sortie en 2018 dans la collection City Life. Partons à la découverte de ces 5 boîtes. Je commence d'abord par vous présenter le set 9279, l'entraîneur avec ses nombreux chiens, vendu à 9,90€. On prend soin de nos amis les animaux, avec la toiletteuse de la boîte 9278, au prix de 17,90€. On passe à la référence 9277, le petit abri des rongeurs et des lapins qui coûtent 19,90€. Au même prix de 19,90€, voici maintenant la maison des chats avec tous leurs jouets sous le numéro 9276. Et enfin, voici la pièce maîtresse, le set 9275, la Pension des animaux, vendue à 49,90€. Ce qui nous fait un total d'environ 120€ pour la totalité des 5 boîtes, soit franchement une gamme vraiment pas trop chère, avec pourtant pas mal de bâtiments, et puis plein d'animaux. Donc, c'est trop mignon. On passe maintenant au montage, et l'on va commencer par le bâtiment principal. Avant de parler de la construction, je vais remettre ce thème dans son contexte. Il fait donc suite aux différentes gammes des vétérinaires, c'est-à-dire une gamme remplie d'animaux variés, mais avec cette fois-ci une approche un peu différente. C'est pas mal, ça change, et ça fait plaisir d'avoir des amis à plumes et à poil en pleine santé. Donc, cette pension, comment on l'a construite ? Eh bien, on retrouve le système monobloc en remplacement de l'ancien système X. L'assemblage est robuste, mais évidemment non modulaire, et il est impossible de combiner les trois bâtiments du thème, tout comme il n'existe aucune extension pour agrandir la pension. Ce n'est pas forcément très grave, mais comme le bâtiment n'est vraiment pas très grand, y compris en hauteur, eh bien ça peut faire un tout petit peu bizarre dans une ville Playmobil. À côté, la maison moderne ressemble presque à un immeuble. Là, je suis en train d'installer des stickers pour décorer la façade, on en a pas mal et ça permet de personnaliser un peu le style. L'un des aspects intéressants de cette boîte est qu'elle nous propose vraiment beaucoup d'accessoires pour un prix tout à fait abordable. On a tout ce qu'il faut pour s'occuper de nos amis les animaux, plus précisément des nombreux chiens et des deux perroquets du set. Il y a donc de la nourriture bien évidemment, mais aussi des jouets et des objets de ménage. Ah bah oui, on va quand même pas laisser nos toutous jouer dans leur caca ! Faut bien ramasser de temps en temps, sinon bonjour l'état du jardin ! Allez, on arrête les blagues et on passe à la suite avec la maison des chats. Bah oui, on a beaucoup de chiens dans la boîte principale, il nous faut aussi des chats quand même pour que tout le monde soit content ! Donc, comme je vous le disais, ce petit bâtiment doit rester autonome, et c'est bien normal car on ne va pas mélanger chien et chat, sinon ça peut faire des végas. Et ici aussi, on a des petits autocollants à mettre pour décorer, pas de jaloux ! Ce que j'aime bien, c'est que chaque bâtiment de la gamme a une couleur différente, et ce sont des couleurs vives qui donnent la pêche ! Là, c'est sûr que notre pension animale, on la remarque au milieu de la ville, même c'est les petites ! Par contre, avec les toutes petites barrières, je ne sais pas comment on fait pour empêcher les chats de s'enfuir ! Troisième et dernière maison de la gamme, c'est celle des rongeurs et des lapins. Et oui, les petits animaux tout doux ont aussi le droit d'être gardés, chouchoutés quand la famille part en vacances. La forme de l'abri est un peu différente de celle des chats, et il est un peu plus petit, mais on retrouve là aussi pas mal d'accessoires. Et vu la variété des espèces que l'on y trouve, on aura forcément notre animal préféré ! On continue avec un set dans lequel on trouve un véhicule, c'est la voiture de la toiletteuse ! Grâce à son auto, la toiletteuse peut emmener son matériel et s'occuper très facilement et en toute sécurité des animaux de ses clients ! En plus, on la voit arriver, car il y a une tête de chien rigolote peinte sur le capot ! Evidemment, notre figurine ne vient pas seule, mais avec tout ce qu'il lui faut comme accessoire pour laver les animaux, tondre leurs poils ou limer leurs griffes ! Et elle a même des nœuds, des fleurs et des cœurs pour changer leur style ! Bref, c'est carrément un relookage complet ! Et on va terminer avec une dernière petite boîte, l'entraîneur, qui est là pour s'occuper de plein de chiens ! Et voilà, on a fini de monter notre pension animale ! Nous sommes prêts à accueillir les boules de poils pour quelques jours pendant que les familles sont en vacances ! Et oui, c'est important de prendre soin des animaux et de ne pas les abandonner ! Franchement, je trouve que les couleurs du thème sont très agréables, et rien que pour ça, il vaut vraiment le coup d'œil ! Et si vous cherchez des figurines Playmobil d'animaux de ville, franchement, il ne faut pas hésiter une seconde, car on trouve même des espèces plutôt rares comme on le verra ! Allez, je vous propose de commencer par découvrir l'extérieur des bâtiments, et comme je vous le disais, c'est vrai qu'ils ne sont plutôt pas très hauts ni très larges ! Quand on est habitué au système X, ça fait un peu bizarre, mais les couleurs, c'est parfait, et les petites décorations apportent un peu de vie ! A vous de les poser comme vous le voulez ! Moi, j'en ai vraiment mis partout ! Ce qui est bien, c'est qu'on trouve aussi des dessins qui nous indiquent à qui appartient l'abri juste au-dessus des châtières ! Retour au bâtiment principal, maintenant on va entrer pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ! Bonjour Monsieur Jean-Félix ! Alors, comme vous le voyez, à gauche, il y a un petit espace pour les chiens qui donnent sur le parc à l'extérieur que nous allons visiter ensuite. A droite, c'est un espace d'accueil mais aussi de rangement et de cuisine ! C'est ici que Jean-Félix et ses collègues notent les rendez-vous sur l'ordinateur, nettoient les affaires de la pension dans la machine à laver, et préparent les repas frais des animaux ou font la vaisselle. Dans le placard et dans le très grand tiroir, on peut aussi ranger des affaires ! Juste en face de l'accueil, il y a une étagère où l'on peut ranger les boîtes de pâtés et les conserves. Avec la tête des animaux dessus, on sait qu'ils mangent quoi ! A noter qu'il y a aussi un petit espace de stockage en hauteur, où l'on peut mettre de la nourriture fraîche ou encore les énormes sacs de croquettes. Mais en revanche, on n'a pas d'échelle pour y accéder ! Donc on fait comment, hein ? Bon bah, on imagine ! Allez, je sais ce que vous attendez tous en ce moment, c'est maintenant qu'on va voir les chiens ! On a donc un espace clos à l'intérieur, avec un coussin confortable, mais aussi et surtout un grand enclos à l'extérieur dans lequel tous les chiens s'amusent ensemble ! Ils peuvent passer très simplement de l'intérieur à l'extérieur par une trappe vitrée. Vous voyez ? Notre ami le Border Collie pousse la trappe du bout de son museau, et il se retrouve dehors ! C'est une châtière pour chiens, en gros ! Dehors, les chiens trouvent à manger dans les gamelles, ils peuvent se reposer dans les niches, et puis ils ont aussi de quoi jouer, comme par exemple ce grand balancier, ce qui permet en plus de faire de l'exercice ! Eh bah oui, les chiens, ils ont besoin de se dépenser ! Et comme vous le constatez, toutes les espèces cohabitent bien ensemble ! On en a des grands, des petits, et de toutes les couleurs, c'est vraiment varié ! On a aussi quelques jouets supplémentaires pour occuper nos amis les toutous, comme des os à ronger, ou même une peluche ! Voici tous nos super chiens ! Waouh ! Ça fait beaucoup, hein ! 13 au total dans l'ensemble de la gamme, pour plein d'espèces différentes ! Il y a un teckel, un chihuahua, des Golden Retrievers, des Border Collie, un berger allemand, et même un caniche dont je vous reparlerai tout à l'heure quand on fera connaissance avec la toiletteuse ! Après les chiens, on passe aux chats, sinon on va faire des jaloux ! Alors moi, je vous l'avoue, dans la vraie vie, je suis plutôt toutou, mais les chats plémo sont quand même très mignons ! Et ils ont le droit à leur propre petite maison ! C'est une façon de les protéger des chiens pour éviter qu'ils ne se disputent, donc on les sépare ! Ici en plus, les chats ont tout ce qu'il leur faut pour s'amuser, dont des abris en hauteur et de quoi se balader comme des acrobates ! Nos petits minous ont aussi droit à leur jouer, comme une balle, une ficelle ou encore une souris en plastique ! Et parce que la propreté, c'est très important pour les chats, ils ont même une litière ! Regardez, celui-ci est en train de l'utiliser ! Et Marie-Gilberte a sorti sa petite pelle pour nettoyer derrière ! Ah bah, on a vraiment pensé à tout chez Playmobil ! Les chats aussi ont un espace extérieur plus réduit parce qu'ils ont moins besoin de se dépenser après tout ! Il y a en revanche beaucoup de hauteur avec cet immense et ingénieux arbre à chat ! Il est même plus haut que la maisonnette ! Impressionnant ! Voici nos 6 chats, dont deux adorables chatons trop mignons ! Là aussi, on a une variété de couleurs ! J'avoue avoir une petite préférence pour le joli rouquin ! Dernière maison, voici celle des rongeurs et des lapins ! Et oui, car les lapins ne sont pas des rongeurs ! Même s'ils rongent eux aussi ! Qui dit petits animaux, dit petits enclos ! Mais il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper de nos petits amis à grandes dents ! Et eux aussi, ils ont le droit de sortir ! Avec en plus dans leur joli petit parc, de la végétation ! Regardez comme ils ont l'air bien dehors ! Voici donc les animaux en question ! Trois cochons d'Inde, toujours aussi adorables ! Deux petits lapins ! Et enfin, deux tout petits hamsters ! Une nouveauté de cette gamme ! C'est donc la première fois qu'on accueille ce minuscule et mignon hamster, et pour le coup, on en a deux ! Ils ont une encoche pour être placés dans la roue que l'on peut tourner, tourner, tourner ! Et on peut même essayer de leur faire faire un tour complet si on veut s'amuser ! A noter qu'il y a également dans le set deux superbes K4OS ! J'adore leurs couleurs ! Le blanc est très rare, ce n'est que sa troisième apparition, et quant aux roses, il est tout simplement unique à ce jour ! Bon, il faut quand même bien nourrir toute cette ménagerie ! Heureusement, on peut compter sur beaucoup de nourriture fraîche, des fruits, des légumes, mais aussi de la viande, pour nourrir tout le monde ! Il y a également des énormes sacs de croquettes et de la pâté, ainsi que des graines, comme ça tout le monde est content ! On passe maintenant à la voiture de notre toiletteuse ! C'est un véhicule que l'on connaît bien, apparu en 2007 dans le set 14345, justement dans une gamme de vétérinaires ! Ici, il est devenu tout bleu avec ses décorations de bulles de savon et de tout tout heureux ! C'est une voiture simple, mais toujours aussi plaisante aux lignes agréables ! Il n'y a que de place, d'accord, mais il y a un grand coffre auquel on peut accéder en retirant facilement le toit ! On peut donc sortir tous les accessoires de Marie Shampoing à notre toiletteuse, à savoir une table, une bassine et plein de produits et d'outils pour chouchouter nos amis les animaux ! Après, il n'y a plus qu'à tout installer et on pourra s'occuper de la toilette des toutouilles ! On commence par déplier la table, puis on peut ensuite installer les différents accessoires pour pouvoir accueillir nos premiers clients poilus et leur offrir un super relooking ! Votre chien sera tout simplement MANIFIQUE ! Une fois que Marie Shampoing se sera occupé de lui ! Un coup de brosse, deux coups de ciseaux, des pompons, des froufrous, des paillettes et des moulures au plafond, et le tour est joué ! Pour plus de sécurité, les chiens peuvent être attachés avec leur laisse pour éviter qu'ils ne s'enfuient, et ça évite qu'ils bougent aussi quand on utilise les ciseaux ! Marie Shampoing en a des affaires dans sa valise, des brosses, des produits, un rasoir, des ciseaux, bref absolument tout ce qu'il faut ! Je vous avais promis de revenir sur entre caniches Playmobil, une autre nouveauté de cette gamme, qui a la spécificité de pouvoir être tondue ! Et oui, on peut lui retirer tous ses poils si on veut, pour le mettre à poil ! Une idée simple et originale, c'est juste un peu dommage qu'on ait pas de différents styles de coupe pour pouvoir en changer, ça aurait été marrant ! Les boules de poils sur les pattes sont un peu plus dures à retirer, parce qu'il y a les patounes à passer, justement ! Mais heureusement, le poil est ici élastique ! Attention quand même à ne rien perdre, c'est tout petit et ça roule ! Bon, en revanche, une fois qu'il est tondu, il a l'air tout tristou notre caniche, je trouve ! Quand même, moi je le préfère avec ses froufrous ! Et justement, Marie Shampoing a plein d'accessoires différents pour décorer les oreilles de notre caniche ! Des nœuds rose ou bleu marine, des fleurs jaunes, on fait vraiment comme on veut, et on peut même changer son style quand on en a envie selon notre humeur ! Je vais donc lui retirer ses mignons cœurs rouges, et je vais choisir les fleurs jaunes ! Il suffit ensuite de les enfoncer délicatement dans les petits trous prévus à cet effet, et voilà ! Bon, ne vous inquiétez pas, promis, le caniche ne sent rien ! Après tout, bah, c'est un Playmobil ! Bah c'est joli aussi en jaune, non ? Et voilà, on a fait le tour de notre jolie pension animale ! Alors, vous en pensez quoi ? Dites-le-moi dans les commentaires ! De mon côté, j'aime beaucoup cette gamme, surtout parce qu'il y a plein d'animaux différents, et je trouve aussi les bâtiments mignons avec toutes ses couleurs, même s'ils sont un peu petits par rapport aux constructions habituelles de chez Playmobil. Peut-être que j'aurais aimé encore plus d'animaux différents, c'est vrai, comme des espèces un peu plus exotiques, pourquoi pas des lézards ? Peut-être la prochaine fois. En tout cas, si vous aimez les animaux, je vous invite à consulter mes autres vidéos d'unboxing comme le zoo, la ferme, les vétérinaires ou même la forêt ! Cliquez sur la playlist qui s'affiche, vous retrouverez toutes mes vidéos ! Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner ! On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles gammes complètes, des boîtes inédites, des figurines spéciales plus, des nouveautés, bref, tout ce qu'on adore chez Playmobil ! Allez, à très bientôt et merci à tous !